Plus tard dans la chambre de l'hôpital Sinan constate Kazan délire dans son sommeil en appelant le nom de son père chose qui rend Sinan triste. De l'autre côté Yajiz et Azim qui ont amené Salia à l'hôpital discutent avec l'infirmière dans le couloir. Après le départ de l'infirmière Yajiz demande à son père ce que faisait Salia dans leur maison dans la nuit parce qu'elle devait pourtant être en congé et M. Azim répond qu'il ignore. Yajiz profite de la présence de son père pour lui demander pardon sur son problème avec Sinan dans les chantiers. Sinan s'est un peu endormi et l'infirmière le réveille. Ensuite elle lui dit que la perfusion d'Azan est terminée et qu'elle peut enfin rentrer chez elle mais elle insiste sur le fait qu'elle doit se reposer toute la journée. Sinan réveille Azim pour partir. Fazilet est dans la chambre en pleurs. Elle demande à Dieu de l'aider pour que Salia se réveille. Ensuite elle essaie d'appeler Azan mais sans succès. Dans la nuit Sinan arrive avec Azan dans sa chambre mais cette dernière est endormie. Il la met dans son lit puis Sinan part dormir dans le canapé. Le lendemain matin les employés sont déjà de retour et parlent de Salia et Mme Fazilet. En servant le petit déjeuner Fazilet apprend que Salia est toujours dans le coma par M. Azim. Ensuite Guzid informe la famille de Salia. Ucri est en pleurs après avoir entendu la nouvelle de Salia. Ensuite son fils et son mari essaient de calmer cette dernière. Azan vient de se réveiller mais elle constate qu'elle n'est pas chez elle et au même moment Sinan est dans la douche. Azan essaie de quitter la chambre mais elle oblige d'y retourner parce que Yasmin et son mari sont dans le couloir. Fazilet entre dans la chambre de Sinan pour y faire quelques rangements mais elle est surpris d'y trouver sa fille Azan. Choquée elle demande à sa fille ce qu'elle fait dans la chambre de Sinan. Azan rassure sa mère en lui disant que rien ne s'est passé entre elle et Sinan mais elle ne sait pas comment elle est arrivée dans la chambre de Sinan. Par la suite Azan essaie de quitter la chambre mais sa mère lui barre la sortie en lui disant qu'elle ira nulle part et que si elle insiste elle se mettra à crier et comme ça tout le monde saura qu'elle a passé la nuit dans la chambre de Sinan. Azan demande à sa mère d'arrêter les menaces. Ensuite les deux discutent un moment puis quittent la chambre de Sinan ensemble mais elles sont aperçues par Selin dans le couloir. Sinan a fini de prendre son bain il trouve Azan déjà parti. Selin rejoint Sinan et elle lui demande si la fille de Fazilet a passé la nuit dans sa chambre. Sinan lui demande d'arrêter ses accusions car il est son grand frère et ensuite il demande à sa petite sœur de quitter sa chambre. Dans la chambre de Salia. Azan veut rentrer à la maison. Fazilet refuse mais elle constate que la température de sa fille est très élevée et Azan essaie de quitter la maison mais elle tombe sur Sinan dans le couloir. Selin est dans la voiture. Elle voit Yazan et S en train de s'y disputer. Yazan demande à S comment sa tante est tombée dans les escaliers mais S ne lui dit pas la vérité. De l'autre côté Sinan discute avec Azan. Elle lui fait savoir qu'elle veut retourner dans sa maison car elle ne se sent pas à l'aise dans cette maison. Pendant ce temps Fazilet écoute leur conversation dernière la porte. Aperet Sazan retourne dans la maison et elle fait savoir à sa mère qu'elle va rester jusqu'au retour de Sinan. Dans le bureau Azim appelle son fils. Il lui demande de venir le rejoindre au bureau. A la maison en rangeant la chambre de Sinan Fazilet tombe sur le poule noir de son mari. Elle sort de la chambre. Elle demande à Guzid une permission pour sortir car elle a quelque chose à faire chez elle. Par la suite elle quitte le lieu. Sinan est dans le bureau de son père et pendant la discussion Azim lui fait savoir que le père de Nil est venu le voir pour parler de sa relation avec Nil. Sinan fait savoir à son père qu'il n'a plus de relation avec Nil car il a déjà rompu avec elle. En quittant le bureau de son père il croise Gokhan devant la porte. Gokhan demande à son frère ce qu'il fait là et s'il est venu présenter ses excuses à son père pour qu'il retourne au chantier. Sinan lui répond avec sourire qu'il est venu pour régler autre chose. Après les deux continuent leur discussion. L'équipe de Yazan s'entraîne et se l'un arrive. Elle demande à parler avec le coach. Yazan dépose S à son école et après ça il reçoit l'appel de son coach qui lui annonce qu'il est sélectionné. Pendant ce temps Ucri raconte aux voisines ce qui est arrivé à Salia quand Arif Azilet. Elle lui demande si elle vient de l'hôpital. Ucri en colère l'accuse d'être responsable de ce qui est arrivé à Salia car pour l'instant sa cousine est entre la vie et la mort. Sinan retrouve Yagis dans la piscine. Il lui fait savoir qu'il est venu pour avoir la paix avec lui et Yagis mécontent lui fait savoir que c'est à cause de lui que son père l'a retiré de son projet des chantiers familiales. Par la suite il quitte le lieu mais il est suivi par Sinan. Fazilet entre dans la maison. Elle est rejoint par son amie qui la trouve en pleurs. Elle explique à cette dernière qu'on l'a traité de mauvaise personne alors que ce n'est pas le cas. Son amie essaie de calmer cette dernière mais elle continue à pleurer et dehors Ucri appelle la propriétaire de la maison de Fazilet pour lui dire que les tuyaux de sa maison sont détruits et c'est Fazilet la responsable de ça. Sucrui après avoir appelé la propriétaire de la maison de Fazilet. Celle-ci arrive et ses derniers lui montrent comment sa maison est entretenue. Après vérification. Elle écrit sur un bout de papier maison à louer puis colle à la porte. Les dames du quartier. Amies de Sucrui sont toutes contentes. Pendant ce temps Fazilet et S entre dans la maison et je mens. S demande à sa mère de la laisser se doucher car son amie l'avait aspergé de parfum. S entre dans la maison et c'est Yasmine qui la voit et sent le parfum de ce ving. Elle lui demande où a-t-elle pris ce parfum. Elle s'essaie de dire que c'est celui de son amie de l'école qui l'a fait asperger sur elle. Yasmine lui traite de tous les mots et les mène dans la chambre de Azim et je mens. De l'autre côté Mazan est toujours dans la chambre de Sinan et tient à ses mains la poule de son père qu'elle avait donnée à Sinan. Elle sent l'odeur de Sinan restant sur l'habit. Au même moment Enitrema elle entre dans la chambre de Sinan et la trouve sur le lit de Sinan. De l'autre côté Yasmine arrive dans la chambre de Azim. Il dit à Yasmine qu'il sent le parfum de sa femme. Yasmine lui répond que c'est S qui a volé ce parfum. Yasmine dit à S qu'elle s'en va demander Fazilet mais S la supplie et lui dit de ne rien dire à sa mère sinon elle va la tuer. Monsieur Egement se fâche et l'aimait dehors. S se rend dans les toilettes pour pleurer et Yasmine la suit. Au même moment Fazilet se rend dans la cuisine mais Yasmine ne la dit rien. Yasmine reste devant la porte de toilette et dit à S qu'elle a de la chance cette fois puis s'en va. De l'autre côté dans la chambre de Sinan. Enitrema elle qui crie sur Azan en disant pourquoi elle se trouve dans la chambre de Sinan et en plus sentir l'odeur de son habit. Au même moment. Sinan entre dans la chambre et écoute Enitrema elle parler. Il dit alors à Azan que c'est romantique tout ça. Enitrema elle s'énerve de plus. Sinan dit encore à Nil que Azan a dormi sur son lit. Azan lui dit qu'il est fou puis sort de sa chambre. Celui-ci voulait la suivre. Enitrema elle l'arrête en disant que s'il la suit elle dira tout à son père. Sinan se rappelle alors des interdictions que l'a dit de son père. Azan sort de la chambre de Sinan en courant. Elle tombe sur Yajiz et se lime. Yajiz lui demande ce qu'elle fait là. Azan lui dit qu'elle n'a rien à faire depuis s'en va. Pendant ce temps Fazile la suit et demande ce qu'elle a. Elle lui demande ensuite de revenir mais Azan prend le bus et s'en va. De l'autre côté elle se rend dans l'atelier de monsieur Seving Ejman pour parler avec monsieur Azim Ejman. Elle accepte d'avoir pris le parfum car elle en vit tout ce qui se trouve dans cette maison. Elle s'insulte elle-même en disant qu'elle est idiote. Monsieur Ejman touché de ses propos et lui dit qu'elle est pardonnée. Elle prend sa main et le remercie puis sort. A l'extérieur. Fazile la voit et la demande ce qu'elle faisait dans l'atelier de Seving. Est-ce ne sachant quoi dire reste muette. Pendant ce temps. Monsieur Ejman les aperçoit de la salle arrive et dit à Fazile qu'il l'avait demande de l'aider avec un tableau. Après le départ de monsieur Ejman Fazile félicite sa fille et lui dit de faire tout pour gagner leur confiance. Enitre et Maëlle pendant ce temps. Ne cesse d'agacer Sinan dans la chambre à propos de Azan. Elle prend l'habit et la déchire. Pendant que Sinan essaie de l'empêcher il se blesse. Est-ce qu'il se trouve avec Yazan lui raconte ce qui s'est passé et son petit ami la console et lui dit qu'il achètera le même parfum pour la remettre. De l'autre côté monsieur Ejman explique à son fils Yagis comment il avait vécu quand il était pauvre. Yagis lui demande pour qui et il lui parle de ça comme une nostalgie. Monsieur Ejman lui dit que c'est à cause de quelque chose. Selim se rend dans la chambre de son père et sent le parfum de sa mère. Elle demande à la servante qui était présente dans la chambre mais celle-ci ne sait rien. Elle décide de fouiller le parfum mais ne le trouve pas. Yasmine arrive et lui dit que c'était ce qu'il a volé et lui dit de demander à son père. Selim devient folle. Elle part chercher et c'est la traîne puis la pousse au sol. Tout le monde arrive et Selim dit alors à son père que Fazile et ses filles doivent partir de la maison sinon c'est elle qui s'en ira. Ejman lui dit que la porte est grandement ouverte. Selim se rend alors dans la chambre suivie par Yagis qui lui demande de se calmer. La tante Guzid demande à son frère pourquoi a-t-il été aussi dur avec sa fille mais Azim reste silencieux. Yagis arrive et Guzid quitte le salon pour laisser Yagis parler avec son père. Azim fait savoir à Yagis que sa sœur a trop exagéré sur son problème avec la fille de Fazile. Yagis pour sa part dit qu'il a déjà accepté sa décision mais il demande à son père pourquoi n'a-t-il pas puni S car si cela l'a attaqué c'est parce qu'elle sentait le parfum de leur mère. Azim explique alors à Yagis qu'il a déjà parlé avec S à ce sujet et qu'elle a reconnu son erreur et surtout qu'elle ne voulait pas voler le parfum. Azim est toujours devant leur maison. La propriétaire arrive et Azim lui demande une deuxième chance mais cette dernière refuse. Par la suite Sinan arrive sur le lieu. Azim voit Sinan et elle se met en colère. Elle lui demande de partir mais Sinan lui propose son aide et Azim refuse. Yagis arrive et il voit Sinan en dispute avec Azim. Il va directement attaquer Sinan et Azim essaie de calmer Yagis. Fazilet continue de simuler un malaise. La mère biologique de Yagis lui apporte un verre d'eau et pendant leur discussion Fazilet lui démate si elle est mariée ou si elle a des enfants mais cette dernière reste silencieuse. Par la suite Karim dit qu'elle pense avoir déjà vu Madame Fazilet dans la maison des Egements mais Fazilet refuse et lui dit que c'est ne pas elle. Karim insiste et elle finit par demander à Fazilet ce qu'elle est venue faire dans sa maison et surtout qui l'a envoyé. Fazilet questionne Karim sur son problème avec Azim mais elle refuse de répondre et par la suite elle demande à Fazilet de quitter sa maison. Une fois dehors elle demande à Fazilet comment elle s'appelle. Fazilet répond en lui disant qu'elle s'appelle Salia. Apéresse quelques minutes Yazan demande à Azan pourquoi la propriétaire a mis leur bagage dans la rue et elle répond qu'elle l'ignore. L'ami de Fazilet arrive et elle demande à Azan d'amener quelques bagages chez elle. Chose qu'Azan accepte. Par la suite Fazilet arrive et voit que leur maison est mise en vente. Chez le Egement. Selin fait sa valise pour quitter la maison. Yagis demande à Selin de n'est pas quitter la maison et de lui laisser le temps de parler avec leur père mais Selin refuse puis s'en va. Fazilet arrive chez les Egements. Es demande à sa mère de rentrer chez elle mais elle prend sa fille dans ses bras et lui annonce que leur mie est mise en vente par la propriétaire. Dans la soirée la famille Egement est à table pour le dîner. Gokhan demande à son père pourquoi Selin a quitté la maison mais Azim reste silencieux. Sinan parle du fait que Selin a frappé la fille de Fazilet mais les propos de Sinan énervent Gokhan et les deux commencent à s'y disputer. Monsieur Azim essaie de calmer ses fils. Buzid annonce que Selin rentrera demain et elle lui demande de dire à Fazilet et ses filles de rentrer chez elle. Sinan lui répond que pour l'instant elles n'ont pas de maison car la propriétaire a déjà récupéré sa maison et a décidé de la vendre. De l'autre côté Yagis reçoit un message de Selin et un homme arrive lui remet un sac. Ce sont des chaussures d'Azan qu'elle avait oublié l'autre soir à l'hôtel. Pendant ce temps Azim est dans la maison de leur voisine mais la fille de la voisine est mécontente de sa présence dans leur maison et les propos de la fille poussent Azim à quitter cette maison. A l'extérieur elle reçoit l'appel de Fazilet mais elle refuse de répondre. Chez les Egements S discute avec sa mère sur l'endroit où elles devront vivre mais Fazilet lui répond qu'elles n'ont nulle part où aller. De l'autre côté Azim erre dans la rue ne sachant pas où aller. Pendant ce temps Neil passe la nuit chez Neil. En se rendant à la salle de sport pour demander à voir sa fille Azim. Fazilet apprend que cette dernière s'est tout juste faite renvoyée il y a de cela quelques jours. Par la suite elle rencontre l'ami d'Azan dans le couloir et elle lui dit la même chose mais elle précise aussi qu'elle a été renvoyée à cause de Sinan. À Péresse la discussion Fazilet reçoit un appel de sa voisine l'informant qu'Azan a passé la nuit devant leur maison et que pour l'instant elle est chez elle en train de prendre le petit déjeuner. Fazilet demande à sa voisine de ne pas laisser partir Azan jusqu'à ce qu'elle arrive. Gokan discute avec sa femme au salon. Yasmine tente d'ouvrir les yeux de Gokan sur le fait que son père s'intéresse d'un peu trop près à la fille de leur employée Fazilet. En arrivant au salon Yajiz écoute la discussion du couple sur Azim chose qui le met en colère et il décide de faire des reproches à Gokan. La discussion monte d'un ton et Gokan pour part pense que Yajiz est en colère à cause de son renvoi au chantier. Par la suite Sinan arrive pour calmer ce deux frères. Pendant ce temps Azim retrouve sa fille Nil au cimetière sur la tombe de sa femme. Les deux discutent un moment et c'est la réconciliation entre père et fille. En se renseignant sur le prix du flacon de parfum. Elle se réalise qu'elle ne pourra jamais honorer sa promesse car le parfum est vendu par commande et il coûte très cher. Fazilet retrouve sa fille qui est sur le point de quitter la maison de son amie. Elle discute un moment sur son travail et dans la discussion elle constate que la propriétaire a retiré l'affiche sur la maison. Azan se dirige vers la maison. Apéresse le départ d'Azan. Fazilet retrouve Sucry qui discutait avec les voisines. Elle leur rappelle qu'elle les a déjà aidés tous dans le passé. Apéresse sa Fazilet retrouve sa fille devant la maison. Elle lui remet le poule de son père. Elle lui dit qu'elle a retrouvé le poule dans la chambre de Sinan déchiré de la sorte. Apéresse le départ de Fazilet. Azan commence à pleurer en disant qu'elle a donné le poule de son père à une personne qui n'a pas reconnu sa valeur. Pendant ce temps Yazan tente de vendre sa moto pour aider S à payer le parfum. Alors qu'elle tente de remonter la pente en cherchant une maison où s'installer. Azan reçoit un appel de Burcu son amie qui est avec Sinan lui annonçant qu'elle vient de lui trouver un travail et ce travail consiste à donner des cours à domicile. Chose qui soulage un peu Azan. Apéresse son appel avec Azan. Burcu discute un peu avec Sinan et dans la discussion elle lui dit qu'Azan est amoureuse de lui depuis le premier jour qu'elle avait vu mais il reste silencieux puis quitte la salle. Après avoir discuté avec son père. Celui rentre chez elle et se met alors en quête dans la chambre de Fazilet de trouver n'importe quel élément à charge qui lui permettrait de se débarrasser de Fazilet et de sa fille mais elle retrouve la bague d'Ess. Elle prend donc la bague puis elle quitte la chambre avec. De l'autre côté Azan a déjà réuni l'argent pour le parfum. En commençant son nouvel emploi. Azan découvre que son client est Sinan. En colère. Elle demande à ce dernier pourquoi a-t-il déchiré le poule de son père. Il répond que ce n'est pas lui. Par la suite il présente ses excuses et Azan décide de partir mais Sinan tente de la retenir. Azan repousse ce dernier qui finit par tomber au sol. Sinan demande à Azan d'accepter son offre mais Azan refuse puis elle quitte la salle. A l'entreprise M. Azim a une réunion avec ses fils Yajiz et Gokan concernant le chantier. Pendant ce temps Sinan a poursuivi Azan dans la rue. Il demande à Azan ce qu'il doit faire pour se faire pardonner tout ce qu'il lui a fait. Fazilet arrive à l'entreprise et demande à voir M. Azim mais Yajiz l'aperçoit et il vient lui parler mais elle insiste sur le fait qu'elle doit parler à Azim. Yajiz refuse et demande à la sécurité de la mettre dehors. Par la suite il demande à la secrétaire de ne rien dire à Azim de la présence de Fazilet à l'entreprise. Dans la soirée Fazilet annonce au dîner à la famille et je manque que sa fille a été licenciée à cause de Sinan avec les journalistes. Elle s'est de retour à la maison. Elle entre dans la chambre et la trouve désordonnée. Elle se met à chercher sa bague mais ne la trouve pas. Elle pense immédiatement à sa mère. Au même moment. Fazilet arrive mais Azim constate que Fazilet ne parle pas de ça et ne s'enfole pas sur elle. Elle réalise que Fazilet n'a pas vu la bague mais se demande qui a fouillé la chambre. Fazilet qui pensait encore sur le sujet du concours d'Ais. Dit à sa fille qu'elle va régler son problème car Ais doit concourir. Elle sort de la chambre à la recherche de Sinan mais elle aperçoit ce dernier avec son père. Azim dit à Sinan qu'il doit parler avec lui. Les deux se dirigent vers les jardins pendant que Fazilet les observe. Azim dit à Sinan de bien se comporter car ses blagues ont des conséquences comme l'écartement de Yagis sur le projet. Sinan veut dire un mot mais son père l'interdit puis s'en va. Fazilet qui a tout entendu s'approche de Sinan et s'excuse de son comportement à table puis lui dit qu'il doit savoir que sa fille a perdu son travail à cause de lui donc il a rendu malheureuse une de ses filles mais peut rendre heureuse une autre. Point. Sinan qui ne comprend pas ce que cette dernière veut dire. Fazilet lui dit que sa fille s'a été retirée du concours. Sinan lui dit qu'il comprend maintenant et fera quelque chose. Pendant ce temps à table. Monsieur et je m'en dis à Solim de s'excuser auprès d'ess. Yasmine qui s'éclate de rire et se moque de Solim. Solim se rend dans la chambre de Fazilet et trouve S qui était au téléphone avec Yazan l'expliquant la disparition de sa bague. Solim lui dit de demander pardon au sujet du parfum. S s'excuse et lui dit qu'elle ne l'avait pas volé. Solim lui dit aussi qu'elle s'est enfolée parce que le parfum était à sa mère. Après le départ de S. Solim dépose alors la bague de S sur la table de nuit. Sinan qui voulait sortir de la maison. Voilà arrive Yagis qui lui dit qu'il a quelque chose de très importante pour la famille. Il arrive et montre à toute la famille la photo de la nouvelle égérie. Fazilet qui était juste là vient coller Sinan par l'habit demandant ce qui se passe puis elle s'évanouit. Pendant ce temps S est avec Yazan qui lui remet le cadeau qu'elle l'a faite. S découvre que c'est le parfum. Elle est heureuse mais demande d'où a-t-il pris l'argent mais Yazan ne dit mot. De l'autre côté Sucrui qui est à la recherche de ses bijoux mais ne le trouve pas. Elle décide alors d'appeler son mari. S qui continue de mettre la pression à Yazan et finit par lui raconter qu'il a vendu les bijoux de sa mère. Chez les égements. Sinan contrarié. Félicite son frère pour la nouvelle égérie. Yagis dit à son frère qu'il ne veut plus voir Madame Fazilet et ses filles dans leur maison. Yazan arrive à la maison et voit sa mère et son père parler des bijoux. Il avoue l'avoir pris. Son père jette une chaise sur lui puis le tapait copieusement. Pendant ce temps Fazilet se morfondre dans la chambre en disant vouloir mettre ses filles en haut mais cette maison l'a prouvé le contraire. Elle décide de quitter la maison. En faisant ses bagages. Elle trouve la bague d'Est. Pendant ce temps Zé s'est de retour à la maison puis se rend dans la chambre de Monsieur Egeman Azim puis dépose le parfum sur la table de nuit. Lorsqu'elle se rend dans la chambre. C'est Fazilet qui lui montre la bague et lui demande ce que c'est. Au salon Yasmine qui ne cesse de faire les éloges de son mari à propos de l'entreprise. Au même moment ils entendent du bruit qui vient du jardin. Tout le monde sort et trouve Fazilet en train de frapper S. Les autres servantes arrivent et se mettent à la retenir. Monsieur Egeman relève S du sol puis lui demande si tout va bien. S qui ne dit mot s'en va. Yasmine et Gokhan qui ont assisté à la scène trouvent bizarre toute l'attention que Azim a manifesté envers S. Fazilet se rend alors dans sa chambre et fait ses bagages. Elle se rend alors à la cuisine. Buzi arrive et la réprimante d'avoir frappé S ainsi puis lui dit que ce qu'elle a fait ne restera pas impuni. Fazilet s'élève puis s'en va. Lorsqu'elle arrive devant le portail. Elle dit regretter le jour où elle a croisé les égements. Yazin a été chassé de la maison et se retrouve dehors. Il voit de l'autre côté S qui arrive. Les deux sont là sans pleurant. Il décide de quitter la ville. Il se rend à l'agence et prend les billets puis attend de le bus. Au moment où il voulait monter. Fazilet qui était dans un autre bus les aperçoit mais le bus démarre. Fazilet se met à crier le nom de S. Dans le bus S se demande si ce n'était pas mieux de signaler sa sœur mais Yazin qui lui dit qu'ils reviendront. De l'autre côté Hazin qui couvre leurs choses. Voici Nan arriver. Elle crie sur lui mais la propriétaire lui dit que c'est impoli d'agir ainsi sur son nouveau propriétaire. Sinon tend la main à Hazin en disant qu'il est le nouveau propriétaire. Hazin est étonné. Sinon dit à un monsieur de faire entrer toutes les affaires de la famille de Hazin dans la maison. de faire entrer tout. – Sous-titrage FR 2021